Afin de renforcer les capacités des femmes maraîchères et les jeunes dans la production d'adémins dans le canton d'Adetikopé, l'ONG Action des Jeunes pour un Développement Intégral à jeudi a bénéficié d'un financement du projet Waka Rezip. Il s'agit de la restauration des bergers du fleuve Zio, quart des villages de Tonkouti et Fidokbui. Actuellement, on est en train de faire les deux pages et on a aussi commencé à faire le piquetage et on a pris quelques temps pour commencer. Situé à environ 9 km à l'est de la nationale numéro 1, le site a une superficie de 40 hectares. Les activités qui ont démarré il y a de cela quelques jours ont permis de reboiser déjà un hectare de terre. La phase opérationnelle du projet a commencé déjà depuis 5, 6 ans. La première phase consistait à faire le désherbage. Vous voyez, nous y sommes, le désherbage consiste à mettre au propre le terrain pour que l'on puisse faire le piquetage, la trouaison et la mise en terre. Nous avons essayé de faire une phase pilote pour voir comment sera le sol par rapport au temps. Nous avons vu que le sol est très humide. Nous avons essayé, nous avons mis un hectare de caillard mélangé de cola et de melina. Financé à hauteur de 70 millions de francs CFA, le dit projet va permettre de redonner vie aux fleuves, restaurer la biodiversité et contribuer à l'agroforesterie. Ce projet, c'est pour la communauté. Ils pensent, par les intoxications, que c'est le gouvernement qui les prend. Non, c'est un projet sous-certable. Tout ce qu'on va faire, c'est au profit de la communauté. Donc nous les appelons à adhérer, franchement, à collaborer franchement. Ça va de leur profit. À Tonukuti, nous allons faire 20 hectares et à Furukui, 20 hectares. Au total, c'est 40 hectares et près de 45 000 plants à mètre en terre. Ici, nous avons trois types de plants, trois espèces. Il y a le cola gigantea, il y a le melina et le kaya senegalessis. Quand nous avons fait les études d'impact environnemental et d'études sur le terrain, nous avons vu que ces espèces existaient ici avant. Il fallait les reconstruire. Et puis, du moment où nous sommes dans un moment de changement climatique, il faut aussi introduire certaines espèces à croissance rapide pour pouvoir couvrir rapidement le couvert végétal qui était là. Et pour ce faire, la population de Tonukuti ne manque pas d'accompagner les techniciens sur le terrain. La population est en train d'accompagner ceux qui ont organisé le projet pour que le projet marche. La population actuellement met les plants en terre et le plan d'accompagner. Démarré depuis le 20 juillet 2018 au Togo, Waka Rezip, qui couvre la région maritime et la préfecture de Haro, est financée à un coût total de 29 milliards de nos francs CFA. Il va donc prendre fin le 31 décembre 2023. Entra.